Bonjour et bienvenue, c'est la Cuisine d'Ignoucha. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous un gâteau sans cuisson, un dessert hyper crémeux, rapide à réaliser, économique, découvrant la recette ensemble. On va commencer par réaliser la crème pâtissière. Alors, je prends des sachets tout faits de crème pâtissière que je vais diluer dans du lait. Alors, pour les personnes qui sont réticentes à l'utilisation des sachets, ils peuvent réaliser une crème pâtissière à maison. Moi, l'idée, c'est de réaliser des gâteaux rapidement. C'est pour ça que j'opte pour cette solution hyper pratique. Alors, on fait diluer les sachets, on les prépare selon les indications du paquet. On le met sur le feu et on continue à mélanger. Je ne mets pas de sucre dans cette préparation, même si c'est indiqué qu'il faut rajouter du sucre, parce qu'après, je vais rajouter d'autres produits. Et on a également les gâteaux qui sont déjà sucrés. C'est une petite astuce pour réduire un peu de sucre. Et voilà, dès qu'on commence à avoir une crème assez onctueuse, on va ôter du feu la crème pâtissière. Là, je vais rajouter dans la crème pâtissière de la danette goût caramel que je vais venir mélanger. A l'aide du fouet, on va bien mélanger tout ça pour avoir une crème lisse. Alors, j'ai mis un cadre pâtissier et je vais venir y déposer des petits lus que je vais passer rapidement imbiber dans le café. Alors, j'ai préparé un café espresso rapido. Je fais tout le tour du carré pâtissier avec. Et je vais venir déposer une couche de crème par-dessus, qu'on va bien étaler. Crème pâtissière et danette. Le goût était vraiment sympa, croyez-moi. Je vais venir recouvrir, en fois qu'on a bien étalé la crème, avec une autre couche de biscuits. Alors, toujours, on étale, on les passe dans le café et on va venir recouvrir avec. Comme j'ai réalisé la crème assez compacte, du coup, c'est important de passer les petits gâteaux dans le café pour les faire abolir. Là, je réétale une deuxième couche et je recouvre avec une troisième couche de biscuits. On fait tout le tour du gâteau avec les biscuits petits lus, passer au chocolat. Pour la crème de couverture, je vais la parfumer au chocolat. Une danette de chocolat que je vais rajouter dans le reste. Crème pâtissière et danette goût caramel. Je vais venir battre tout ça au fouet électrique parce que la crème, elle est restée longtemps, du coup, elle est devenue un peu compacte. Du coup, je lui donne de la souplesse à l'aide du fouet électrique. Et je vais venir recouvrir la surface avec la crème réalisée en étalon. Je vais venir émettre quelques gâteaux par-dessus la surface. Alors, j'ai pris le reste de petits lus parce que, comme j'ai utilisé deux paquets, j'ai pris le reste que je vais venir râper par-dessus. Sinon, vous les émettez grossièrement. Et je range mon gâteau frais pendant au moins 6 heures avant de pouvoir le déguster. On va vous préparer la veille pour le lendemain. Alors, le lendemain, je vais démouler mon gâteau. Il se démoule vraiment facilement. On va enlever le cadre pâtissier. Je vais venir le décorer avec du Nutella. Je lui colle la fondue. Alors, avec les séchères, là, on n'a pas besoin de faire diluer le Nutella. Il se dilue tout seul. On va le découper en petits morceaux. Comme il est crémeux, entre deux, vous essuyez le couteau. Et on va le découper en petits morceaux. Ça nous fait des jolies petites parts. En plus, il est frais, il est agréable avec ces chaleurs-là qu'on a eues en ce moment. On ne va pas se plaindre. Moi, je suis contente d'avoir de la chaleur. Du coup, je coupe des petits carrés. Et je les sers avec du jus. En fait, j'ai réalisé un jus de nectarine hyper bon. J'aurai l'occasion de partager avec vous plein de petits jus avec des fruits de saison. Et on va le faire. Et voilà, je vous ai coupé plein de petits pas. J'espère que cette vidéo hyper facile vous fera plaisir. Elle fera plaisir à vos familles. Je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha. Avec des nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire. Bisous bisous. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501